Alors bonjour, un exercice super intéressant, essayez de bien le comprendre et d'éventuellement de prendre une page blanche et de le refaire. Vous pouvez vous tester juste en mettant l'énoncé ou simplement en essayant de comprendre la correction. Donc on va faire ici plusieurs dérivées consécutives en classe de première, ça peut servir aussi pour la terminale. Alors on a une fonction f, telle que f de x égale 5 sur x plus 4x plus 3. Alors ici on ne s'occupe pas du tout des domaines de définition ni des domaines de dérivabilité. On calcule juste la fonction de dérivée. Alors on y va, ici. On sait que 5 sur x c'est 5 fois 1 sur x. Or dans le cours, on sait que la dérivée, alors dérivée je vais mettre comme ça, prime, la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré. Donc f' de x est égal à 5 fois moins 1 sur x carré. Je transforme 1 sur x en moins 1 sur x carré. Plus 4 fois 4 fois 1, puisque la dérivée de x ça fait 1. Et quand on a un chiffre ici isolé, ça fait 0. On obtient donc moins 5 sur x carré plus 4. Et on a coutume de mettre au même dénominateur. Donc ici on met fois x carré au numérateur et au dénominateur. En conclusion, la fonction dérivée a pour expression 4x carré moins 5, ou bien moins 5 plus 4x carré. On est d'accord, c'est pareil. 4x carré moins 5, le tout sur x carré. Deuxième fonction, on a la fonction g telle que g de x est égale à sin x fois racine x. Alors on s'aperçoit ici que g est du type u, ou bien u de x fois v. Donc je sais que la dérivée g prime, c'est u prime v plus u v prime. A savoir par cœur, on le rencontre souvent ça. Donc on va poser ici, alors je pourrais mettre ici u de x, mais pour simplifier l'écriture, je vais juste mettre u, d'accord ? Puisqu'on sait que u dépend de x. u égale sin x. La dérivée de sin x, c'est cos x. v, c'est racine x. La dérivée de racine, à savoir par cœur, c'est 1 sur 2 racines. Donc, je reviens ici. g prime de x est égale à u prime v. Donc racine x, cos x, plus u v prime. Sin x fois 1, je mets sin x. Le fois 1, je ne l'écris pas, sur 2 racines x. Je mets au même dénominateur. 2 racines x, 2 racines x. J'obtiens donc, g prime de x est égale à racine x fois racine x, ça fait x. Donc ça fait 2x, cos x, plus sin x, le tout sur le dénominateur commun de racines. D'accord ? Donc là, attention, j'ai dit que racine x fois racine x est égale à x. C'est parce qu'on travaille aussi avec des valeurs de x qui vont être positives ou nulles. Troisième fonction, nous avons une fonction g, telle que g de x est égale à sinus de exponentielle de 2x plus 3 sur x. Alors, on va faire un petit rappel, la dérivée de sin u, c'est u prime cosinus u. Donc ici, nous avons une fonction que je vais appeler u de x, qui est égale à exponentielle de 2x plus 3 sur x. Je vais avoir besoin de sa dérivée. D'accord ? Alors, la dérivée. On doit dériver exponentielle de 2x. Alors, il y a encore une autre formule. C'est exponentielle d'une fonction v. Quand on dérive, ça fait v prime exponentielle de v. Donc regardez, c'est assez simple. Si je dérive exponentielle de 2x, vous prenez ici la dérivée de 2x, ça fait 2 fois 1, ça fait 2. Et vous recopiez exponentielle de 2x. Si c'était exponentielle de 7x, ça ferait 7 exponentielle de 7x. Donc là, ça fait 2 exponentielle de 2x. Plus, alors ici, comme tout à l'heure, on a 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, ça fait moins 1 sur x carré. Comme il y a un 3, ça fera 3 fois moins 1, ça fait moins 3 sur x carré. On peut donc écrire maintenant la dérivée. G prime de x sera égale. Alors, c'est de la forme, sinus u. Donc la dérivée, c'est u prime cos u. Donc u prime, je recopie, 2 exponentielle de 2x, moins 3 sur x carré, fois le cos u, c'est-à-dire cette fonction. Expo de 2x plus 3 sur x. Voilà. Nous avons désormais la fonction ψ, ψ, de x est égale à exponentielle de x carré, moins 4x plus 5, plus petit e, fois sinus de x cube. On doit trouver l'expression de la fonction dérivée. Alors ici, on a, c'est pas très compliqué en fait, on a exponentielle de u, ça c'est un exponentielle de u. Petit rappel, quand je dérive exponentielle de u, c'est u prime exponentielle de u. Donc si ça c'est u, je vais le marquer ici d'ailleurs, on ne va pas aller trop vite. Alors je pourrais mettre u de x, pour être plus cohérent. C'est x carré moins 4x plus 5. U prime, la dérivée de x carré c'est 2x, et là moins 4 fois 1. Le plus 5, ça fait 0. Donc là, c'est pas dur, vous prenez la dérivée de ça, vous le mettez devant, donc ça fait 2x moins 4, u prime, exponentielle, et vous recopiez la même chose. Voilà. Et ici, j'ai petit e. Attention, ici c'est petit e de 1. Donc petit e de 1, ce qui fait à peu près 2,7. Je le laisse comme ça, c'est un chiffre multiplicatif. Ici, j'ai un sinus, bon je ne vais pas l'appeler u, je vais l'appeler sinus v, par exemple. Quand on dérive sinus d'une fonction, on obtient v prime cosinus v. Donc si ça correspond à ma fonction v de x, v prime, la dérivée de x cube, ça fait 3x carré. D'accord ? V prime cosinus, et je recopie x cube. Voilà, voilà l'expression de la fonction dérivée. 2x moins 4 expo de x carré moins 4x plus 5, plus exponentielle de 1, alors, fois 3, pour une meilleure écriture, on peut écrire 3e. D'accord ? Au lieu de mettre e de 1, vous laissez e. 3e x carré cosinus x cube. Et la dernière dérivée, la fonction f, telle que f est égale à x4 plus x racine x, la structure globale de la fonction f, on reconnaît ici une fonction u de x, u telle que u de x égale x4 plus x, et ici une fonction v. Petit rappel, si f est de structure u fois v, f prime, ça sera u prime v plus u v prime. Donc, je vais poser ici u ou u de x, mais je ne vais pas écrire le u de x, je vais juste écrire u, pour ne pas lourdir les écritures. u est égal à x4 plus x, parenthèse, la dérivée, la dérivée de x4, 4x3, dérivée de x, 1. Parenthèse, dès qu'il y a 2 ici, 2 membres, parenthèse tout de suite. v de x, où la fonction v, c'est racine, on sait que la dérivée, c'est 1 sur 2 racines. On peut donc écrire qu'f prime de x égale u prime v 4x3 plus 1 racine x, vous voyez que c'est pour ça que c'est important de mettre des parenthèses, plus, ici, u v prime. Donc, je dois faire x4 plus x fois 1. x4 plus x, alors je ne vais pas écrire le fois 1, ça va rester pareil, divisé par 2 racines. N'oubliez pas que quand vous écrivez 5 fois, on va dire par exemple, 5 fois 1 sixième, le fois 1, on ne l'écrit pas finalement, et on prolonge le trait, ça fait 5 sur 6. Je vais mettre ici au même dénominateur, 2 racines x, donc 2 racines x. Petite astuce, de mettre le 2 là et le racine, puisqu'ici, racine x pour racine x, ça va se simplifier en x. Si x est positif. Un exemple, si vous avez racine de 3 fois racine de 3, et bien on sait que ça fait racine de 3 fois 3, ce qui fait racine de 9, et ce qui fait finalement 3. D'accord ? Racine x fois racine x, égale x, si x est positif. Donc on obtient 2x, facteur de 4x3 plus 1 plus x4 plus x, le tout sur 2 racines. Je vais développer 2x fois 4x3, ça fait 8x4. mais comme il y a déjà un x4, 8 plus 1, ça fait 9x4. 2x fois 1, ça fait 2x, plus 1, 3x, divisé par 2 racines. Voilà l'expression de la fonction dérivée. Éventuellement, vous pouvez factoriser, quand on peut, au numérateur, on factorise par x. pour retrouver 9x4, on va mettre 9x3. Et ici, on va mettre 3. D'accord ? Puisque x fois 9x3, ça fait bien 9x1 plus 3, ça fait 9x4, plus x fois 3, 3x. D'accord ? Donc n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plus de 1800 vidéos sur la chaîne. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu. et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos.